Tu souhaites devenir marchand de biens, tu ne sais pas par où commencer, on va voir ça ensemble tout de suite. Le marchand, le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation spécifique. Tu peux faire ce que tu veux, hormis les formations qu'il y a sur le net, il y a beaucoup de formateurs qui sont sûrement très bons. Mais tu n'as pas de diplôme, c'est pas diplôme, le marchand de biens c'est comme ça. C'est d'ailleurs au grand désarroi de beaucoup de gens qui mettent le marchand de biens, comme les gens un peu véreux, etc. Parce que tout simplement, il n'y a pas de code à tout ça, hormis le code général des impôts qui va te permettre de savoir comment travailler en marchand. Tu dois te former toi-même, soit avec des avocats, notaires, etc. ou avec les formations en ligne qui existent aujourd'hui. Et c'est quand même devenu à la mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir marchand de biens, donc tout le monde se met un peu sur le curseur. Sauf que comment tu fais ? Quelles sont les étapes pour démarrer ? Déjà, pour démarrer, tout le monde me dit qu'il faut beaucoup d'argent, etc. Ça, c'est assez faux. Je le dis souvent, il faut trois leviers pour démarrer en tant que marchand. Tu as le levier cash. En fait, il te faut un peu d'argent. Mais soit c'est toi qui l'as, soit tu trouves le levier avec un associé ou qui que ce soit. Tu as le levier expérience. Parce que sans expérience, le problème, c'est que les banques ne financent pas. Donc, tu peux revenir sur le levier cash. Tu vois, c'est pas un problème. C'est-à-dire que si tu as tout le cash, tu peux autofinancer ton bien. Et tu as le levier savoir-faire. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est être formé et comprendre ce que tu dois faire. Parce qu'attention, autant les règles d'investissement locatif, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se transforment marchands parce qu'ils ont fait un investissement ou deux locatifs. Ce ne sont pas du tout les mêmes règles. Déjà, ton projet, au lieu d'être sur 20 ans, 25 ans, 15 ans suivant le taux d'emprunt, tu vas être plutôt sur un projet qui va durer deux ans. Et donc là, tu n'as pas le droit de te tromper. Parce que sinon, à la fin, à la sortie, c'est perdu. Et donc, tu as des règles juridiques et fiscales qui sont très contraignantes, qu'il faut maîtriser et qui vont te permettre de faire une bonne ou une mauvaise opération. Donc ça, il faut. Ce n'est pas hyper compliqué. D'ailleurs, on en parlera sur d'autres vidéos. Mais ce n'est pas très compliqué. Il faut le maîtriser. Une fois que tu le sais, tu peux te lancer et c'est OK. Alors là, on a vu les préceptes, les fameux leviers qu'il faut. Mais à un moment, comment tu peux faire ? En fait, tu peux le faire en nom propre. Pas de problème avec ça. Sauf que le problème, pareil, on fera une vidéo fiscalité parce que là, c'est très compliqué. Mais en nom propre, tu vas être sur l'impôt sur le revenu, tout simplement. Donc vu les niveaux de marge en marchand, tu peux très vite exploser et te faire juste atomiser par les impôts. Donc le but, c'est plutôt d'aller très vite en société et pouvoir réinvestir cet argent soit en marchand de biens, soit via des structurations, pareil, on en parlera, mais via des structurations qui te permettront de réinvestir cet argent. Donc ça veut dire quoi ? Tu peux être en SRL, en EURL, enfin SRL A2, EURL tout seul, ou en SAS ou en SASU, même principe, et lancer tes opérations. Simplement, ne fais pas ça en SCI. Ne fais surtout pas ça en SCI. Mais vraiment, j'insiste parce qu'on va te dire que oui, mais si j'ai un tel qui a pu arbitrer, attention, la requalification en tant que marchand de biens, surtout, si tu écoutes cette chaîne, c'est que tu veux enchaîner les opérations. Les opérations, tu n'es pas là pour faire une opération. Et en fait, si tu fais une opération de temps en temps, tu fais ce que tu veux, on va dire, tu prends ton risque. Par contre, après, tu vas avoir un caractère habituel. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, ils vont avoir fait du locatif. Ils vont arbitrer, si tu veux, au bout d'un an, deux ans, trois ans, leur bien pour démarrer en marchand, pour prendre une plus-value. Ils disent, je ne suis pas le caractère habituel parce que je viens d'arbitrer mon bien, c'est la première fois, etc. Et j'en avais besoin, ils racontent la bonne histoire, j'en avais besoin pour aller faire du marchand, donc jusqu'ici, c'est OK. Sauf que derrière, tu continues à faire des opérations de marchand, et là, le caractère habituel, quand tu te fais redresser quatre ans, trois, quatre ans, cinq ans plus tard, le contrôleur fiscal, il voit bien que cette opération a été enchaînée par d'autres. Donc, le caractère habituel est OK, tu vois, parce qu'il y a le caractère habituel et spéculatif. Et du coup, et si tu arbitres, il y a forcément un caractère spéculatif, et du coup, en fait, tu te fais très vite redresser. Donc, attention, pas d'arbitrage, enfin, pas d'arbitrage de locatif au bout d'un an, deux ans pour y aller. Alors, si tu en fais un, OK, mais tu n'en fais pas dix, si tu as vraiment enchaîné. Pas de nom propre, si tu souhaites enchaîner pareil, ou si tu as déjà de gros revenus parce que ça va te coûter très très cher, et en fait, ton opération ne sera pas rentable. Donc, tu passes tout de suite en société, société pas de SCI, c'est interdit, c'est une société civile, elle n'est pas faite pour ça, ce que je disais tout à l'heure. Tu vas vraiment passer sur la société commerciale, et puis après, tu peux te lancer. Tu peux te lancer, alors maintenant, il faut trouver les biens, il faut se former, etc. Attention, on n'oublie pas les préceptes de base. Par contre, un truc qui est important, si aujourd'hui, tu deviens entrepreneur en fait, tu n'es pas investisseur. Investisseur entrepreneur, c'est deux mondes différents. Si tu me suis dit depuis longtemps, tu sais de quoi je parle. Il faut vraiment, vraiment se mettre dans la tête que tu dois avoir un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Pourquoi je te dis ça ? Parce que je le vois beaucoup dans mes membres. En fait, tu as ceux qui sont arrivés. Je ne compare jamais les gens, on n'est pas là en train de juger ou quoi que ce soit, mais chacun a son point de départ. Et en fait, quand tu es obligé de régler des trucs perso, en même temps que tu es obligé d'accélérer dans ta vie pro, c'est hyper compliqué. Pourquoi ? Parce que tu as des niveaux de stress qui arrivent, tu as des galères, etc. qui s'enchaînent. Sauf qu'en face de ça, si en plus de ça dans ta vie perso, que ce soit ta femme ou ton mec, il n'a pas envie que tu fasses ça, il a des problématiques avec ça, tu ne te sens pas à l'aise du tout là-dedans, je peux t'assurer que tu n'arriveras pas en plus à gérer toutes les galères parce que, encore une fois, tu vas casser des barrières mentales petit à petit quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit marchand ou autre chose. De toute façon, ce n'est pas rien. Je t'invite d'abord à régler tes problèmes perso et ensuite d'accélérer dans ta vie pro. Donc écoute, je t'ai donné un peu tous les préceptes de tout ça. Je t'invite à télécharger la fiche récap de tout ce qu'on vient de se dire. Ça va te permettre de te poser, de regarder si tu es OK, de cocher les bonnes cases, voir si pour toi c'est OK et derrière, d'accélérer et puis je t'invite à devenir marchand parce que c'est quand même un formidable métier. Je t'invite à télécharger la fiche récap de tout ce qu'on vient de se dire.